Sous-titrage ST' 501 Les rues sont envahies par de grosses rallonges électriques oranges avec des prises à trois trous parce que c'est le grand prix de formule électrique en fin de semaine. Tout le monde le sait, on en a pas mal parlé et on a hâte que ça finisse juste pour ne pas en entendre parler. Et d'ailleurs, je profite, j'en profite pour saluer les 1140 Montréalais qui sont pris à l'intérieur du circuit et pour qui la vie est pensablement compliquée depuis quelques semaines. Ils sont coupés du monde, on leur parachute des vivres avec un avion cargo et il paraît que les résidents d'un bloc appartement de la rue Papineau sont retournés à l'état sauvage tellement ça fait longtemps qu'ils ont perdu contact avec la civilisation. Alors eux ont vraiment hâte à l'un dix prochain. Et c'est pas agréable tout ça, mais comme disait le mercader, c'est sûr que quand c'est l'événementiel, il y a un élément de sacrifice. Et ça on veut bien. Sauf qu'en fait de sacrifice, on commence à être un peu loin de l'agneau qu'on égorge pour plaire aux dieux de l'électricité et avec un agneau au moins, on aurait pu se faire un méchouin, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Il y en a un juste ici. Il y en a un juste ici. On se fait harbicaner. On va sentir bon, on va sentir bon. Alors je sais taper sur la formule E, c'est pas super original cette semaine et j'aurais volontiers laissé passer le sujet pour parler d'autre chose si je n'avais pas eu l'impression de me faire niaiser en écoutant les responsables de l'événement et le maire de la ville. D'autres semaines, ils ont fait le tour des médias pour essayer de nous vendre toutes sortes de concepts que je trouve, des fois un peu douteux. Par exemple, ils nous ont dit que cet événement-là, dont personne n'avait entendu parler avant qu'on l'amène ici, cet événement-là va mettre Montréal sur la carte. Enfin, pensons à deux autres villes qui ont une course de Formule 1 comme Montréal, soit Mexico et Marrakech. Quand je dis dans Mexico et Marrakech, tout le monde pense immédiatement à 1, 1, tout le monde ensemble? Formule 1! L'électrification des transports, c'est ça, on pense immédiatement à ça. D'ailleurs, la course de Mexico doit être spectaculaire à regarder au travers de nuages de smog. Mais la vraie question à poser pour avoir l'impression de se faire niaiser, comme je disais, c'est celle que vous, Maxime, vous avez posée lundi à Simon Pilarella de Montréal-Cite-Électrique et la même question que Louis Lacroix au 985FM a posée à mercredi à Delicoderre, celle-ci. Est-ce que la vente de biais, justement, va bien? Vous attendez combien de personnes, là? La vente de biais va super bien. Pour des raisons de sécurité, on ne dévoile pas le nombre de biais qu'on a vendus. On va le faire en temps et lieu. Pour les biais, maintenant, M. Coderre, il y en a combien de vendus des biais? Dans tous les événements, que ce soit les festivals, que ce soit la Formule 1, on ne donne pas le nombre de biais avant l'événement. Il va y avoir... Parce que c'est comme ça. Ça, c'est fait comme ça. Voilà. On ne dévoile pas le nombre de biais vendus pour des raisons de sécurité. Même si ce serait plus facile de décourager les terroristes potentiels, en nous confirmant qu'effectivement, il n'y aura pas personne, là. Ça va à peine de déplacer. Aussi, on ne dévoile jamais les ventes de biais dans les festivals. C'est comme ça. Alors, pourquoi le Festival d'été de Québec a-t-il annoncé une semaine avant son ouverture qui avait déjà vendu ses 135 000 passes? J'imagine que c'est... Parce que c'est comme ça. Ça, c'est fait comme ça. Reste finalement... Reste finalement l'argument principal en faveur de Formule 1. Elle fait la promotion de la voiture électrique. Alors, si on suit la même logique, quand on met des millions de dollars dans la Formule 1 traditionnelle, on se trouve à faire la promotion du bazo à essence et on se tire pas pire dans le pied. Mais pourquoi on fait ça? Parce que c'est comme ça. Ça, c'est fait comme ça. Ah, OK. Et puis, si on est obligé de mettre le transport en commun gratuit en fin de semaine parce que c'est impossible de circuler à Montréal, est-ce que c'est pas le signe que la voiture, qu'elle soit électrique, à essence, à vapeur ou à pied, comme dans les terra-feux, elle n'a pas vraiment besoin qu'on en fasse la promotion? Alors, pourquoi est-ce qu'on dépense pour convaincre, au fond, les Montréalais de s'acheter une voiture? Parce que c'est comme ça. Ça, c'est fait comme ça. Ça marche pour toute cette réponse. Ça, je vais me traîner avec moi, là, constamment. Je vais me traîner pour bien les choses. Voilà. Alors, bon, c'est une course. Alors, est-ce que les autos vont aller vite au moins? Ben, comparé à celles qui sont prises dans le trafic autour du circuit, pas mal sûr que oui. Alors, profitez au moins de ça. Ben, on s'est éloigné de ce tumulte radio-canadien, mais pour ceux qui vivent autour, effectivement, il reste encore, quoi, 40 minutes. Merci beaucoup, Mathieu. C'est presque fini. On va me rendre à mon bureau. J'avais acheté une auto. Une jolie traction avant. Qui filait comme le franc. C'était quand j'fuyais trente-neuf. Je me mouflais comme un bœuf. Dans ma fierté, le bourgeois. L'avoir une voiture à moi m'évasait tordre. Et je pars pour la guerre. Huit mois plus tard. En revenant. Réquisition. Marron, cheveux légères. Cinq, faire, botte, provisoire. Mains. Oh, marron, mon bureau. Alors j'achète une moto. Un joli vélo moteur. Faisant du caractère. À cheval sur mon teuf-teuf. Je me gonflais comme un bœuf. Dans ma fierté, le bourgeois. Le râtre est vite chez moi. Elle ne consomme pas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada